Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la réforme des retraites et de la mobilisation, la grève et la manifestation du 19 janvier. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre dans ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la réforme des retraites et de la mobilisation générale. La réforme des retraites, Elisabeth Borne a annoncé son contenu hier à 17h30 et les syndicats se sont réunis hier à 19h30 pour décider de quelle serait la mobilisation à avoir. Il faut savoir que c'est la première fois en 12 ans que les syndicats se mobilisent tous ensemble contre un projet. En l'occurrence, là c'est la réforme des retraites, ça faisait 12 ans que ça n'était pas arrivé, ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'inter-syndical, c'est-à-dire un consensus total de tous les syndicats contre un projet. Et c'est donc déjà historique rien que pour ça. Cette grève du 19 janvier peut être tout à fait historique parce qu'il y a une mobilisation généralement non seulement des syndicats, de la totalité des syndicats, mais aussi de la totalité des partis de gauche. La totalité des partis de gauche se sont dit qu'ils allaient se réunir le 17 janvier, gymnase JAPI, dans un meeting ouvert aux militants et aux sympathisants, ouvert à tout le monde. Et ce meeting, à mon avis, sera un moment où les partis de gauche, donc Europe Écologie, les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, la France Insomise, ça va être ce meeting un moment où ils vont galvaniser les militants, galvaniser les sympathisants, et leur dire on se mobilise tous ensemble, on y va, le 19, ils vont parler du 19, de la grève et de la manifestation générale. Et là, ils vont dire que c'est le moment historique où on peut cristalliser les luttes et faire une convergence des luttes sociales. Donc voilà, toute la gauche comme ça attend un grand moment de cristallisation et de convergence des luttes. Olivier Véran va parler aujourd'hui, à midi, dans les médias. Évidemment, son argumentaire, ça va être de dire que les syndicats et les partis de gauche sont des irresponsables parce que sa réforme, elle contient tout ce qu'il faut pour que les Français aillent mieux. C'est une réforme qui est faite pour le bien des Français. C'est une réforme qui est faite pour le bien des Français, non seulement pour que tout le monde puisse bénéficier d'une retraite, de la retraite à la plus élevée possible. Mais c'est aussi une réforme qui fait qu'on ne va pas laisser à nos enfants des dettes à payer, etc. Il faut savoir qu'Olivier Véran, aujourd'hui, il est porte-parole du gouvernement. Donc il parle de cette réforme dans ses termes en disant ça. Mais il disait exactement la même chose sur le Covid et les mesures Covid du gouvernement, il y a 2-3 ans, quand il était ministre de la Santé. C'est le même argumentaire. Personne n'y a cru à l'époque. Personne n'y croira maintenant. Et c'est la méthode Macron, depuis le début, d'accuser les syndicats et les contestataires d'être des irresponsables et de renvoyer à la responsabilité et de se faire opposer face à face. Donc voilà, c'est un argumentaire auquel les Français, de toute façon, ne croiront pas. Ils n'y ont jamais cru. Et c'est très bien comme ça. Emmanuel Macron, il faut savoir qu'il cherchait à éviter cette crise sociale absolument, depuis le début de ce quinquennat. Pourquoi ? Parce que la réforme de la retraite, c'est une réforme qui a fait sortir les gens dans la rue, notamment en 1995. Il a tenté Emmanuel Macron de déjà faire une première réforme de retraite pendant son premier quinquennat. Et la réforme a avorté parce qu'il y avait des syndicats qui n'étaient pas d'accord et puis les Français, globalement, n'étaient pas d'accord et n'y comprenaient de toute façon rien. Et puis Emmanuel Macron, il faut savoir qu'il a été élu quand même deux fois par un rejet de Marine Le Pen. Et il n'a jamais été élu sur l'adhésion à son programme, qui est en fait un programme libéral auquel aucun Français n'a jamais adhéré en fait au final. Et il y a déjà eu une première réforme, comme je vous disais, qui a déjà raté. Donc en fait, je pense que la crise sociale était inéluctable pour Emmanuel Macron sur ce sujet-là, en particulier qui est déjà un sujet sur lequel les Français se sont déjà levés pour dire qu'il n'était pas d'accord. Et puis comme quand même Emmanuel Macron a déjà eu les gilets jaunes sur le dos, il a provoqué quand même plusieurs crises sociales, c'était inéluctable qu'il y aurait une crise sociale, voire une crise politique, voire une crise de régime sous Emmanuel Macron. De toute façon, le simple fait qu'il ait une majorité relative, qu'il le pousse à faire ses réformes en poussant par des 49.3 ou par des procédures pour pousser, en utilisant le droit parlementaire et le droit constitutionnel, pour pousser et faire adopter ses textes sans vote, c'est-à-dire sans grande démocratie, le fait qu'il soit obligé d'en arriver là, déjà c'est le signe que ça n'allait pas sous son mandat. Et cette réforme de retraite, cette réforme de retraite, il savait qu'elle n'allait pas passer comme ça facilement, donc il a utilisé la technique de la faire passer dans des projets de loi de finances dans le but de pouvoir mettre à 49.3 dessus. C'est quand même ça qui s'est passé. Ça s'est produit de cette manière. Donc en fait, cette crise sociale, elle était inévitable. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron sait qu'il peut y avoir une crise politique telle qu'il soit obligé de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer de nouvelles élections législatives, ce qui d'ailleurs peut lui desservir et provoquer une montée du Front National, étant donné qu'en fait, la crise sociale a déjà commencé, avec les syndicats qui annoncent déjà une grève. La crise sociale a déjà commencé, donc s'il dissout avec une crise sociale et des syndicats qui ont déjà réussi à mobiliser les gens, s'il dissout à ce moment-là, il prend le risque d'avoir une montée du Front National à l'Assemblée nationale, voire peut-être une montée de la France insoumise, puisque ce sont les deux pôles un peu extrêmes de l'Assemblée nationale. Donc on va voir comment ça se passe. En 2023, peut-être que ça peut se transformer en crise politique. Et dans ces cas-là, il faut voir quelles seront les actions qui auront lieu en 2023. Et qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va faire ? Il faut voir tous les acteurs politiques, comment ils vont réagir à la crise qui s'avance. Voilà, c'est la part de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner encore une fois. Et à bientôt.